Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler ensemble de la séquence kinétique lorsque l'on joue au golf. Alors ne vous inquiétez pas, c'est juste un terme un petit peu barbare pour définir finalement dans quel ordre tous les segments du corps travaillent afin de générer une frappe qui soit juste et puissante. On va se servir de choses que l'on sait déjà faire et on va les transférer ensuite au golf. Alors c'est parti, on regarde ça ensemble tout de suite après le générique. Alors la séquence kinétique au golf, qu'est-ce que c'est ? Tous les jours lorsque j'enseigne, j'ai des élèves qui viennent me voir et qui me disent « Paul, j'aimerais que tu m'expliques comment est-ce que je peux faire ma descente en glissant légèrement les hanches, puis en les ouvrant, puis en baissant les bras, puis en relâchant la tête de club et ainsi de suite. » Ça, c'est l'ordre, si vous voulez, dans lequel les différents segments du corps vont travailler. Et je vais vous dire, si vous réfléchissez comme ça, vous êtes mort. Alors oui, ce que je viens à vous de montrer, c'est exactement ce qui se passe lorsque l'on joue au golf. Mais encore une fois, nous on essaye de faire un mouvement athlétique et pas trop analytique. Si j'essaie de faire ça lorsque je joue, il n'y a plus rien de fluide, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mon cerveau est encombré d'un milliard de pensées. Et vous voyez bien que le laps de temps dans lequel dure la descente, le downswing, c'est complètement impossible de contrôler tous ces mouvements. La séquence au golf, c'est la même que celle de tous les sports de lancée. C'est-à-dire que si je fais, je ne sais pas moi, du lancer de poids, je suis là, le mouvement part d'une poussée dans le sol, d'une ouverture des hanches, d'un tronc qui tourne, d'un bras qui s'allonge et d'une main ensuite qui se relâche. Ça, c'est le mouvement de lancée, c'est similaire à tous les sports. Alors, le javelot, le coup de poing à la boxe, le baseball, c'est exactement, exactement la même chose. Et ça, c'est un mouvement que vous savez déjà faire, mais que malheureusement, vous n'appliquez jamais lorsque vous jouez au golf. Alors, on va réveiller en vous ce mouvement. Ça s'appelle un chème primaire, c'est un mouvement de lancée. C'est quelque chose que vous avez appris probablement quand vous aviez 5 ou 6 ans. Je vais vous proposer différents exercices pour réveiller justement cette séquence juste et correcte. et après, on va l'appliquer ensemble au golf. Alors, le premier exercice que je vous propose, c'est super simple. Vous vous munissez d'une balle de golf, vous vous mettez comme ceci au golf en travers, vous visez là avec votre main gauche et vous allez me faire un lancer, d'accord ? Vous allez lancer la balle comme ça, assez fort, vers l'avant. Et là, je vous garantis que naturellement, votre corps, il va faire exactement ça, exactement la séquence juste parce que, encore une fois, c'est un chème moteur primaire que vous aviez appris lorsque vous aviez 5 ou 6 ans. Alors, ça ressemble à ça, on va faire quelques lancées ensemble. Vous, vous en ferez plusieurs, moi je n'en fais qu'un pour la vidéo. Je suis là et je jette ma balle. Et on s'aperçoit, ah oui, finalement, c'est très similaire avec le golf. Ensuite, un autre exercice que vous pouvez faire, et ça, c'est un exercice que j'ai beaucoup fait chez moi lorsque je m'entraînais un peu plus souvent que maintenant, petit ballon, un mur. Là, on s'amuse à envoyer le ballon comme ceci dans le mur. Donc là, on se met un petit peu plus en mode golf. Vous voyez, j'ai une posture de golf, un élan un petit peu de golf. Et je vais envoyer comme ceci le ballon au mur. Il rebondit et je le rattrape. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de mur, mais l'idée est la même. Je suis là et j'envoie mon ballon vers l'avant. Et encore une fois, invariablement, vous allez avoir et vous allez obtenir comme ceci une bonne séquence à tous les coups. Je vous le garantis. Alors, ça ressemble à ça. Je suis là et j'envoie mon ballon comme ceci vers l'avant. Un troisième exercice que vous pouvez faire, c'est la même chose. Moi, je n'ai jamais joué au baseball de toute ma vie. Mais invariablement, encore une fois, si j'essaye de faire des swings de baseball, vous voyez la séquence, comme mon corps travaille, comment mes jambes, mes hanches, mon torse, mes bras et mes mains travaillent dans le bon sens, dans le bon ordre, tout vers un même objectif. Vers un objectif d'aller vers l'avant et de lancer un objet vers l'avant. Réveillez encore une fois cette séquence en faisant des swings comme ça de baseball. D'accord ? Essayez de comprendre, ressentir ce que votre corps fait. Et enfin, la dernière étape consiste à jouer une balle dans cette même dynamique. Vous avez réveillé la séquence de plusieurs façons. On a lancé une balle. On a lancé un ballon. On a fait du baseball. Maintenant, au golf, ça va être la même chose. Il s'agit de se libérer, d'arrêter de vouloir tout contrôler. Je suis là. Et la séquence, c'est exactement, exactement la même. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Votre corps sait comment ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'y penser lorsque vous jouez. Vous, encore une fois, votre seule intention, c'est d'aller vers l'avant. Et si votre intention, c'est d'envoyer la balle vers l'avant, alors le corps, il vous donnera ce que vous voulez. Le corps, l'intention, elle est à l'origine du mouvement. Si vous avez la bonne intention, comme vous aviez la bonne intention lorsque vous avez fait tous ces entraînements, si vous gardez la même intention d'aller comme ceci vers l'avant, alors la séquence, elle sera absolument correcte. Là, ma séquence, elle était correcte. Et j'ai pu générer une frappe solide et avec de la puissance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de réfléchir et séquencer absolument tous les mouvements qui vont se passer. C'est quelque chose, encore une fois, que vous savez déjà faire. On le réveille avec différents exercices. On a une intention qui est juste. Et lorsque l'on joue, on garde une intention, pareil, qui est juste. C'est aussi simple que ça. Je ne crois pas qu'on puisse apprendre le golf de cette façon-là. Oui, je tourne, machin, machin. Ça, vraiment, sincèrement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu vous aider sur la séquence pendant le downswing. D'accord ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera super plaisir et ça m'aidera à produire encore plus de vidéos dans ce genre. Vous pouvez aller également sur mon site internet pour voir tous les stages que je propose en France, comme à l'étranger. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.